L'arrivée de l'étape 4 de la solitaire de Figaro, c'était il y a 24 heures, à Saint-Nazaire. Maintenant, c'est l'heure de la récupération. J'ai la chance d'être invité, choyé, par l'hôtel royal Thalasso à la Baule, qui s'occupe de moi comme un coq en pâte. Criothérapie, massage, récupération active, etc. Tout ce qu'il faut pour bien récupérer de cette éprouvante solitaire du Figaro. Maintenant, c'est un peu l'heure du bilan, donc je vous invite à débriefer. Pour résumer, cette dernière étape était très difficile, mentalement surtout. Je suis parti un peu sur le chapeau de roue au Duroscoff. Première option, raté, ce qui me met en queue de peloton. Et après, j'ai cravaché, cravaché pour essayer de revenir sur la tête de flotte qui m'aurait permis de rester dans les 10 premiers au placement général. Mais malheureusement, je n'ai pas eu d'opportunité de revenir. Ce qui est très décevant, de passer à côté de cette histoire. Mais bon, maintenant, ça fait deux jours que j'ai réussi à digérer tout ça. On va revenir sur les points positifs de cette solitaire. C'est qu'on était acteur de ce circuit, de cette compétition, en étant devant, en étant opportuniste, en faisant des choix stratégiques. Et aussi en sachant faire le dos rond pour des passages obligés. Donc voilà, tout ça, c'est des points positifs. Je suis super content parce qu'au final, ça révèle le travail qui a été fait depuis ces trois dernières années. Avec des bons résultats. Une victoire d'étape en 2019. Là, des belles places dans les 10 premiers. Donc tout ça, c'est hyper positif. On a construit quelque chose de bien. Le club, Fresh Touch Océan Club, ça grandit tous les jours. Et je pense qu'on va porter haut et loin les couleurs du savoir-faire français jusqu'à l'année prochaine pour le départ de la route du Rhum en 2022.